Monsieur Abdelaziz Mdjahed, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous commémorons aujourd'hui un triste anniversaire, celui du massacre de Lerouat en 1852, il y a 172 ans. A Lerouat, et même si les témoins ne sont plus là pour décrire l'atrocité de l'attaque, la mémoire reste vive et elle se transmet. Nous le disions même à l'instant, elle se transmet surtout à travers les générations. 1852, plus de 20 ans après la prise d'Alger, l'armée coloniale s'acharne sur cette ville. La ville de Lerouat, il fallait que cette forteresse tombe par tous les moyens. Pourquoi cette nécessité, pourquoi ce besoin ? Quelle était l'importance de cette ville ? Premièrement l'importance du travail pour préserver la mémoire que vous êtes en train de faire. Pour comprendre, Hamid Boukassam ce matin a commencé à donner un flash à un éclairage de la situation. Peut-être qu'il faudrait remonter plus haut, remonter plus haut, remonter en France. Il ne faut pas oublier qu'avant la prise et la chute de Lerouat, deux rois ont été destitués. A cause de la résistance algérienne de 1830 jusqu'à 1952. Deux rois, Charles X et Louis-Philippe, tous les deux ont été évacués, éjectés. Et ils ont été chassés du pouvoir parce qu'il y avait notre résistance, notre peuple a résisté. Peut-être qu'il faut reprendre aussi l'intelligence, il y a les élites françaises, comment elles pensaient. Et on prend comme modèle Victor Hugo. Victor Hugo disait que Dieu a offert l'Afrique à l'Europe. Imaginez si les élites, si les intellectuels ont cette conception du monde, comment vont se comporter les militaires. Et il y a un passage qui est très intéressant et d'ailleurs qui est significatif. Victor Hugo disait que s'emparer de l'Afrique et transformer vos prolétaires en propriétaires. C'est-à-dire que déjà l'idée y était, la conception, la vision est là. Et il ne faut jamais oublier que le colonialisme, le colonisme de peuplement, c'est la pire forme de colonisation. Parce qu'elle laisse entendre la domination, l'exploitation et l'extermination. Surtout l'extermination. Ça vient par étape, l'extermination. Alors, les deux rois qui ont été déchus. Et il faut aussi ne pas oublier que le XIXe siècle a marqué le monde. Avec l'émergence de deux puissances coloniales, la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne qui avait déjà opéré sa révolution industrielle, a commencé à toucher, à contaminer la France. Contaminer dans le sens peut-être positif. Parce que la révolution industrielle, l'une des résultantes, qu'est-ce qu'elle produit la révolution industrielle ? La révolution industrielle permet l'émergence de nouvelles classes et une organisation sociale mieux structurée et organisée. C'est cet avantage structurel qui a permis à ces deux puissances de dominer pratiquement le monde jusqu'en 58, jusqu'en 56, pour être remplacé et relevé par les États-Unis d'Amérique. La France, ce qu'on n'a pas suffisamment éclairé, c'est les mensonges, les demi-vérités qui deviennent mensonges. Et le mensonge, c'est la vérité des lâches. Mais comme on n'est pas lâches, il faudrait qu'on apporte tous les éclairages nécessaires sur cette période. Et là, il faudrait qu'on soit aussi non seulement fidèle au sacrifice de notre peuple, mais aussi fidèle à la... Il faudrait qu'on soit les porteurs du flambeau de Mohamed Sherif Sahli. Il faudrait qu'on décolonise l'histoire, mais pour décoloniser l'histoire, il faudrait qu'on décolonise les mentalités et les esprits. Il faudrait qu'on aborde les choses. Comme le dit un de nos chercheurs, imminent chercheur, Fouad Soufi, chercher les outils qui nous permettent de porter, d'éclairer, d'apporter les éclairages nécessaires. Mais ça, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement les chercheurs. C'est vous, ce matin, Hamid Belkassam, vous, à travers les médias, les universités, et aussi le citoyen. Le citoyen, dans son... Il a une responsabilité. C'est un devoir, monsieur Mdjahed. Il a une responsabilité sociale. Ça, c'est responsabilité sociale. C'est de chercher la vérité et toute la vérité. Je vous ai remis tout à l'heure un document qui est de l'Assemblée nationale française. C'est les archives de l'Assemblée nationale française qui vous montrent la force de l'engagement des Algériens. Ça, c'est un... On a des trésors comme ça un peu partout. Il faudrait qu'on les cherche. Il faudrait que... Nous avons, Lahi Berk, 5 millions d'Algériens de double nationalité en France. Il faudrait qu'ils fuient, qu'ils cherchent. Il faut aller au fond des choses pour avoir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Abdelaziz Mdjahed, nous le disions il y a quelques instants, les Algériens ne se sont pas soumis. Ils se sont engagés très tôt pour défendre la patrie dès les premières heures, les premiers jours de la colonisation. Il y a eu plusieurs crimes, d'ailleurs, plusieurs massacres pour tenter de soumettre les tribus. Le colonialisme de peuplement, c'est le pire des colonialismes. Et loin de lui, toutes les valeurs humaines, tous les principes moraux, il est contre tout ça. Quand on a un roi qui déclare qu'importe si 100 000 coups de fusil partent en Afrique, puisque l'Europe ne les entend pas, ça veut dire le crime. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Nous avons les médias, nous avons le son et l'image et nous avons la vérité. Mais au 19e siècle, en Algérie, les médias n'existaient pas. D'ailleurs, les informations sur les crimes commis par la France en Algérie, ce n'est pas des sources françaises. C'est des sources américaines et britanniques et suisses qui ont donné des bribes sur les massacres qui ont eu lieu en Algérie. On ne peut pas ne pas rappeler que la population algérienne a été décimée en grande partie. Le cas de Rouat, c'est un exemple frappant, c'est un exemple palpable, mesurable, quantifiable. On est là, on a toutes les preuves de ce qu'a fait le colonialisme en Algérie. La vérité, c'est la première victime dans cette occupation. Les dirigeants français essaient par tous les moyens de fuir la vérité. Quand vous avez des gens comme Tocqueville, quand on appelle le siècle des lumières, quelle lumière ? Quand ils parlent de mission civilisatrice, quelle mission civilisatrice ? C'est une mission civilisatrice qui veut éradiquer un peuple, qui veut effacer sa mémoire, qui veut effacer son histoire. Ça, c'est des crimes abominables. On ne peut pas les qualifier. On ne peut pas les qualifier. On ne peut pas parler de guerre. On était face à des... Quelle guerre ? Exactement. On ne peut même pas parler de guerre. C'est un peuple. Tout à fait. Contre un peuple. Et comme le général J.A.P. Laya Rahmo disait que le colonialisme, c'est un mauvais élève. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais... Personne n'a réussi à gagner un peuple. Aucune. Armée n'a gagné un peuple. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, oui, ils ont réussi. Ils ont échoué partout. Le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. Partout où ils sont passés, ils ont échoué. Ce n'est pas uniquement eux. Et toutes les puissances impérialistes. Les peuples, le poète tunisien Aboul Qassim Shabbi qui disait que c'est lui qui trace sa destinée, c'est lui qui crée son avenir, c'est lui qui impose sa vision, c'est lui qui impose sa volonté. Les Libanais et les Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à... Pas face à Israël. Pas face aux États-Unis d'Amérique. Face à tout l'Occident. Parce qu'Israël est financé, appuyé, armé. Le monde occidental, dans sa globalité, il est derrière Israël. L'armement, l'industrie américaine, elle fournit pratiquement toutes les bombes et tous les obus, c'est les États-Unis d'Amérique. Et nous n'oublions pas l'Allemagne et l'Angleterre et la France. Ils sont aussi derrière et tout ça dénote et démontre aussi qu'un peuple n'est jamais vaincu. Donc, un peuple impose sa volonté, quel que soit le prix, quels que soient les sacrifices, il est là, il finit par imposer sa volonté et c'est lui qui sort victorieux. Vous parlez des armes, justement, des armes chimiques. Il en a... ça a été utilisé également à l'Rouat, les charges chimiques. Les charges chimiques, madame, à partir du moment où on dépasse les bornes, il n'y a plus de limites. Quand on dépasse les bornes, quand on piétine des principes et des valeurs, on se permet tout, tout est permis. On se permet tout. Les armes chimiques et les enfumades, comme vous avez dit tout à l'heure, et les fours à chauds, et Bugeot avec sa politique de terre brûlée. Ça, tout ça, c'est... Il n'y a pas... Quand on... Ça veut dire ce qui fait... Ce qui fait le... La qualité des relations humaines, c'est les valeurs qu'on partage. On se met d'accord sur des valeurs, on les respecte. Ils ont piétiné les valeurs qu'ils ont, eux, édictées. Tout à fait. Malheureusement pour nous, on n'a pas suffisamment éclairé, on n'a pas suffisamment montré, on n'a pas suffisamment démontré qu'à l'origine du siècle des Lumières, ils l'ont importé de chez vous, madame. Le berceau, c'était... C'était... On n'a pas démontré et montré notre rapport à la civilisation humaine. Il y a peut-être des gens honnêtes, heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes dans ce monde. Il y a l'allemande Singredin qui a un demi-siècle à peu près, elle avait écrit un livre, « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». Oui. Il y a... Peut-être il est à notre charge, il est notre devoir, il est notre mission de chercher ces justes, ces voix justes, ces gens honnêtes, pour, un, les écouter et les faire connaître. Il faudrait qu'ils rayonnent, qu'ils sont plus crédibles que nous. Quand vous avez une Allemande qui parle, il la prépare à quelqu'un du Sud. Alors, à ce moment-là, c'est des gens honnêtes, soyons aussi... Je ne dis pas redevables, mais reconnaissant leur engagement, cette qualité humaine qui les pousse à prendre des positions à contre-courant. Ils sont contre-courant. Il y a aussi quelqu'un d'honnête, injuste, parmi les justes. Il a donné un qualificatif extraordinaire, une image qui colle à la France. Il dit qu'ils ont enlevé le casque colonial, mais en dessous, la tête n'a pas changé. Elle est restée coloniale. Et c'est la preuve, on en a ça tous les jours. La dernière action de Macron pour le Sud, pour le Sahara occidental. C'est quoi ? Il a enlevé le casque coloniale. Quelle est la différence entre lui et Bujo et policier et les autres ? Aucune différence. C'est un clausel en miniature, c'est un Bujo en miniature. Il change le discours, mais l'action est la même. L'action est la même. C'est un soutien franc à la colonisation. Ce n'est pas un soutien, c'est-à-dire que... Une implication active ? Il faut rappeler peut-être en 1956 quand ils ont accordé l'indépendance dans l'interdépendance. Il ne faut jamais oublier que les mots ont des sens. Ils ont une portée. Quand le Maroc demande l'adhésion à l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a demandé l'adhésion à l'Europe, il a... Il est... C'est vraiment... On doit avoir honte de cette histoire. Un drapeau qui est confectionné par le colon, un l'hymne national préparé par le colon, une capitale qui est décidée par le colon, et une action permanente qui sert les intérêts des colonnes. Il y a quelque chose... La vérité est absente, là. Il faudrait que... Nécessairement apporter l'ensemble des éclairages pour qu'on ait une image, une vision complète et globale de ce qu'il y a derrière. Macron, son dernier dérapage, pas dérapage, c'est-à-dire que le dernier voile est tombé avec... Quand il donne l'immunité à Netanyahou. C'est quoi ça ? On ne reconnaît pas la justice internationale ? Qui dit... C'est quoi ? Il est rebelle, il se rebelle contre la justice, il est contre tous, et il se pose la question pourquoi il est chassé d'Afrique. Non seulement il va être chassé d'Afrique, mais peut-être il va être chassé même d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement d'Afrique qu'il va être chassé, il va être... Il porte un grave préjudice à la France, ça c'est son problème, le problème des Français, mais nous, il faudrait qu'on prenne nos précautions. Quand je dis nous, le Sud, comme ils disent eux, le Sud global, nous on a parlé du Sud il y a un demi-siècle. Boumdine quand il a parlé des relations Nord-Sud, il y a un demi-siècle, en 1974. Ce qui fait... Maintenant, ils adhèrent, ils rejoignent notre approche, notre vision. Il faudrait qu'on soit... Premièrement, qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faudrait qu'on sache que... Et il faudrait qu'on rappelle, on rappelle toujours que... Ce qui a fait la force de ce monde occidental, c'est la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'elle a apporté la révolution industrielle ? C'est l'organisation des forces sociales. Il faudrait que... ce qu'on a fait, nous, durant la révolution... le document que vous avez, 47, il rappelle que le seul moyen pour faire face à cet agresseur et pour imposer notre manière de voir, il faudrait qu'on... 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 qu'on fédère l'ensemble des forces et des moyens. Comment ? On a créé l'organisation spéciale. L'organisation spéciale qui a réuni tout le monde et c'est pour cette raison qu'on a réussi après 124 ans d'affronter l'agresseur qui est resté, qui a imposé sa manière de voir pendant 124 ans. Nous, il nous a fallu 8 ans, 7 ans et demi pour le mettre dehors. Pourquoi ? La grande force, c'était l'organisation de l'ensemble des forces patriotiques de ce pays. Nous avons arraché notre souveraineté, le prix a été très fort, c'est le prix du sang. Cette colonisation est restée par de nouvelles formes en Afrique dans plusieurs pays africains. Contrairement au Maroc, fort heureusement, d'autres pays refusent aujourd'hui cette présence. On a vu le cas de plusieurs pays récemment, notamment le Tchad, le Sénégal. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'émancipation du continent ? Ah, ça, c'est plus que certain, madame. C'est plus que certain, c'est plus que certain. Il faudrait peut-être revenir en 50%, en 1958. Nous avons eu un sommet, d'ailleurs, on a l'Algérie, la porte de l'Algérie a été importante, en 1958 au sommet d'Akra. On avait les Nucroma, Patrice Lumumba, Julius Nerere et surtout, surtout, notre France Fanon qui était, lui, l'éclaireur. Les idéaux portés par François Hanon ont réunis, ont été partagés par les grands de cette Afrique, Nucroma, Patrice Lumumba, Julius Nerere et les autres. Et là, la conscientisation de l'Afrique a commencé, peut-être, elle a commencé avant, mais là, elle s'est matérialisée. Les grands de cette Afrique ont décidé la voie. l'unité africaine d'aujourd'hui, elle a été décidée en 1958. C'est en 1958 que François Hanon et les leaders africains avaient tracé cette voie et ils ont parlé du devoir des Africains de se libérer non seulement du colonialisme, mais des séquelles du colonialisme au niveau mental. Et c'est là où Mohamed Sherif avait parlé de qu'on décolonise l'histoire. À ce moment-là, on ne laissera pas la place au Sarkozy et au Macron de parler du retard de l'Afrique. L'Afrique, ça a été le berceau de l'humanité et on peut le démontrer et le montrer et le démontrer. Quelles conditions faudrait-il aujourd'hui justement pour réussir cette émancipation et définitivement ? Définitivement, on devient citoyen. On devient citoyen, ça veut dire citoyen, c'est devoir et droit. Quand on voit notre constitution, l'actuelle, la dernière, il y a 44 articles qui parlent de droit. Il y a 6 articles qui parlent de devoir. Elle est généreuse cette constitution. Il faudrait qu'on soit, nous, à la hauteur et accomplissons nos droits. Imaginez chaque Algérien qui accomplit ses droits. Quelle sera l'image de cette Algérie ? Et ça, c'est dans tous les domaines. M. Abdel-Déziz, j'aurais donné vos termes de cet entretien, dernier mot, en cette journée, le 4 décembre. Le dernier mot, le dernier mot, le dernier mot, en 1955. Zéhoudiouz, frallaha rahmou, a laissé un message extraordinaire. Ce peuple est un grand peuple. Sa disponibilité est permanente. Sa mobilisation est sans limite. A besoin d'une direction qui le mérite pour le mener à bon port. quel est le rôle du citoyen dans ça ? C'est de choisir les meilleurs parmi lui pour le représenter partout. Nous avons des assemblées au niveau des communes, au niveau des wilayas, au niveau national, des syndicats, des associations. Il faudrait qu'on choisisse, qu'on fasse émerger les meilleurs parmi nous pour qu'ils soient, qu'ils hissent l'Algérie à la place qu'elle mérite. Et la place à travers l'histoire, l'Algérie a toujours été, avait une place particulière. Aucune puissance qui a dominé ce monde a laissé l'Algérie de côté. L'Algérie est toujours là. Quand elle est forte, elle est alliée. quand elle est faible, elle est sujée. On ne veut pas être des sujets. Nous sommes les descendants de notre grand Yoworta et Massinissa qui disent que cette Afrique est aux Africains et les Algériens c'est des hommes libres. Vive la liberté, vive l'Afrique et vive l'Algérie. Monsieur Abdelaziz Mdjahed, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'INESC. Je vous remercie pour cette invitation et je salue tous les gens comme vous qui défendent l'image de cette Algérie rayonnante pour occuper la place qu'elle mérite et qu'elle de droit. C'est un devoir, merci. Merci. Merci.